Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metaphorie Fantasio, où on devait aller se raposer pour le lendemain. Nous sommes le soir. Alliés, est-ce que quelqu'un voulait me parler ? Je ne crois pas. Maria, ils ne veulent pas me parler spécifiquement. Je ne crois pas. Vous ne pouvez pas acheter des trucs à lui ? Non, on a tout acheté déjà. Euh... Tac, 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 tac. Euh... Tac, 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 tac. Est-ce qu'on avait un truc à faire ? Je ne pense pas. N'est sûrement beaucoup manqué à Maria, mais oui, passez nous voir. Ah, je ne peux pas faire de bouffe. D'accord, donc on doit juste aller dormir. Ok, bah allons dormir. Et on ira tabasser les méchants plus tard. Lit simple mais propre, il dégage un parfum agréable. Bonne nuit. Oui, moi j'ai fait aussi de beaux rêves, Guelka. C'est la nuit. C'est 11 degrés la nuit, c'est agréable. Oui, entre. Une jeune fille qui vient dans la chambre d'un monsieur en pleine nuit. Ça fait un peu bizarre. Sachant qu'on est deux mecs, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Moi après, vous savez, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux qu'on lise encore, petite fille ? Je me suis gouré. Oui, on part à la pêche. Oui, non mais nous encourager ne sert à rien, jeune fille. Il nous faut des renforts, de la puissance magique. Donne-moi tous tes pouvoirs. Non, ça marche pas comme ça. Si t'as fait pipi dans ta culotte, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Je ne lui dirai pas. Je ne lui dirai pas. Don't worry about that. C'est bon. C'est bon. Tu n'as pas de risquer. Papa était tenté de arrêter un mauvais homme, tu disais. Oui. Oui, oui, papa, il a essayé. Le problème, c'est qu'il a fait qu'essayer. Et c'est ce que vous allez faire aussi, n'est-ce pas ? Oui. Et nous, on va réussir parce qu'on est les héros. D'accord. 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 Si tu mens, tu vas en enfer. Mais les anglais ne l'ont pas. Ils n'en ont pas une à peu près pareille parce qu'elle dit juste promise. Elle dit juste, est-ce que tu le promets ? Marrant, ça. La prochaine fois que je te vois encore, peux-tu me dire plus sur le monde extérieur ? Oui. Alors, c'est bien. Autour de la ville, c'est un désert. Ça ne va pas être trop compliqué. J'ai trouvé un récit de voyage pour Maria qui attend mon retour à la maison. Un rôti de lapin. C'est bon, Lola Lapin. Moi, j'aime beaucoup manger du lapin. D'accord, va te coucher la gosse. Deux femmes dans ma chambre. Bon, la petite, elle se casse. Moi, je préfère... Au moins, j'aurais pas... Avec Hulkenberg, j'irais pas en prison, quoi. J'ai hâte d'avoir une chance de parler avant de sortir. J'aime bien le petit pendentif qu'elle a autour du cou. Depuis notre rencontre, j'ai fait rien à vous imposer. Maintenant, vous risquez votre vie pour cette cause. Ce n'est pas facile. Oui, et alors ? Je m'en fous. Oh la la. Euh, je ne te le fais pas dire. Tu lui es vraiment dévoué ou c'est déjà oublié ? Qu'est-ce qui lui ferait le mieux ? Je crois que c'est ça qui lui ferait le plus plaisir. Mais j'adore tellement les dessins en bas à gauche. C'est fou hein. C'est fou comme le jeu est beau. Quand tu m'as jeté dehors. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la cinématique, elle avait une épée et pas une halbarde. Alors que son arme de bas, c'est une halbarde. C'est un peu marrant quand même. Après, c'est vrai qu'une halbarde dans une calèche, c'est un peu moins pratique qu'une épée. Je le reconnais. Je le reconnais. Je le reconnais. Non, non, vas-y, tu peux lire. Je le reconnais. Tout le monde peut lire mon livre. Ça peut être un truc... Ah, ouais. C'est une métaphore. Une métaphore rifantasure. Ah, les élections. En ce pays, on ne peut même pas devenir un état, moins soeur, sans le consent du peuple. Les gens qui aspirent à l'esprit de l'esprit doivent premièrement sœurent, avant les gens, ce qu'ils vont faire en service de leur pays. Tiens. Ce serait bien qu'on s'inspire de ça en France, ce serait pas mal. Moi je dis ça, je dis rien. Tiens. Bon, bon, moi je dis rien. Vous savez ce qu'il se passe en ce moment ? Si l'on a apporté cette responsabilité, peut-être que le royaume ne vous a pas souffert comme ça. Non. Comme un knight, t'est pas mon place à dire. Je dois couper mes pensées de ces fantasies. En fin, clinging à un rêve ne me fera pas. Oh, je pense... T'est pas mal à rêver, maintenant et maintenant. Il faut pouvoir pouvoir passer le chemin de nos rêves. Peut-être que c'est le purpose de cette nouvelle force. Mon rêve, c'est de sauver l'Esprit, même au coste de ma vie. Ah, c'est beau. Ok. Le petit matin. Oh. Très jolie robe. Ah, il suppose. Juna ! Lady Juna ! Oh. 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 to this land as here we stand. Let us princessin. There about to read the rising dawn hand in hand. Far away sky, blue and white Far away sky, so clear Let our finish, let light be a light Let my wish an echo A sense of glory of the shore I love her, I love her song and I hope she won't be censured by YouTube This is clearly a person who will give us a power Like Cygnus in the end, but at least Cygnus is a mess But she, it's not a mess, that's sure Then I'm going to make... Even I'm feeling the heat I suppose it's time to fan the flames I'm going to make mindfuck Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of... The tournament for the throne For the first time, the crown is anyone's to claim As long as the aspirants can complete three grueling challenges Wow, a sanctus crier, he's perfect for this Let's discuss the venues We kick off in the west, in the pearl of the coast The principality of Oceana's harbour city capital, Port Brylhaven There, they face their first challenge The Exhibition of the Brave Each contender must bring back the head of a monster A mark of their prowess and courage Next, our would-be monarchs head east Upon the misty peaks, we arrive in the principality of Montario's beautiful city of faith Alteberry Heights And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad But first, let's do introductions It's time to meet those risking their lives for the crown Closest to the throne I know him You know him It's Sanctism's one and only 78 Sanctifex His Eminence FORDEN Victory to Sanctifex FORDEN I claim no great ambition Nor any heated calls to action All I wish is to restore order for our people And to safeguard our land from the threats beyond This chaos we face is but one of God's many trials Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to his Eminence's champion The very spear in his hand The warrior monk captain of the crown theocracy Master Giddo I come before you only in loyal service of his Eminence I relinquish the throne to him gladly But those who would seize the crown by force I will teach you to fear God And to fear me! So much for this being a fair competition How many horses do the Sanctists have in this race? Still It's not over by far The Luis supporters won't take this lying down What cowardice crier! Where's count Luis? Ah, it's already starting to get the shit Right, alright, settle down At this time I can report that count Luis has not applied to enter the tournament What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him Don't worry, he's definitely paying attention He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production Sit tight, I'm sure he'll make a move soon Alright, alright, for those count Luis supporters You might want to meet our next entrant A rising socialite A man of ambition Godless and fearless The brash young warrior serving count Luis Glidell, the Blackhound How? Okay, so he's a bad So he was one of Luis's men So he was one of Luis's men The fallen king embraced sanctism and all its holy tenants and for what? He was nothing before Lord Luis Look to the sky all you wish No god can save you What our country needs is power Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introduction The great liberal merchant, it's Roger Ward By war, by conquest, by right, it's Rudolph Krauss In it more for the gauntlet runners And the throne, it's Lina Caden Sure to be popular by pledging free drinks for life It's Loveless O'Shea Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio Wow, uh, if we lose this, I think the country has some even bigger problems Now, I do believe we have one final candidate Do we have an elder boy present? Come on, let's see your face What? An elder? Disgraceful! Is this the only way you could think to distinguish yourself? But I think it will be all heroes Everything we have seen here Maybe even the lady who spoke By the way, the ride you applied with still hasn't arrived And, uh, if it doesn't show up by the time the noon bell rings You're disqualified, alright? Hey! What's going on? That nitwight! What is he doing? He was paid Certainly So, contestants, are you ready? Huh? Huh? What? Blast, I say! Wait! I found your behave! Wow! Wow! A landrunner? It's quick! Wait! It's headed right for the... It'll crash! Wow! Aïe! Minimok, it's not my ship, yes? Oh, that's too good What the heck is that? Wonderful! So much for a first impression What the hell? Is it your marvel, champs? You don't! You nearly brought down the cathedral! Ugh! Have I care, you fool? It was bad enough when Luis did it the first time That feckless, shameless old fool! Not bad, kid I guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all Right! I'd call that a full roster Ladies and gentlemen Race across the land Go! Prove yourself worthy and earn your crown For the people For the throne Let the games begin! I thought we would have to have a old bitch shot by... By a beef We must take to the road I never thought we would have to have a ship Oh... Uh... So fast! I could hold on to something or I'll get blown off! It's incredible! On va avoir euh... Lui, ça va être un héros type ingénieur ou une connerie comme ça, non? Peut-être? OUI! Nous avons gagné parce qu'on a un arpenteur terrestre, quel talent! Hmm... Je me suis euh... Je me suis plus démarqué que prévu J'ai attiré l'attention de nombreuses personnes, mais cela ne représente qu'une partie de ma mission Allez! Euh... C'est quoi cet arpenteur blindé? Est-ce que tout va bien se passer? Je dirais qu'il circule sur la route principale pour l'instant, les autres semblent faire de même Et qui au juste? Allez, bonne question On va faire un petit essai, attendez, je vais vérifier la destination Qu'est-ce qu'il se passe? La prochaine destination est Martira La ville fortifiée, c'est assez loin au sud d'ici Alors... Ok, il y a des campements ici Ok, c'est là où on doit aller, très bien Hmm... Mais est-ce qu'on peut changer de route? Alors, couloir de Berrega... Tout ça, on n'a plus besoin d'y aller, on est d'accord Hmm... Euh... Laisse-moi faire Euh... Donc, alors attends, si je sélectionne ça Ah... Il y a sur la route principale entre Granthade et Port Averluise Dominée par le vieux château impressionnant Phénomène climatique spécial Le sable éclair a lieu dans les environs Alors, sachant que Il y a aussi un... 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 Un succès de visiter toutes les villes Donc, je suppose qu'à un moment... Bon, là, ça doit être vachement scripté pour le moment Mais je pense qu'à un moment, on aura euh... Moins de script... Ah oui, d'accord Donc, nous, on doit aller là C'est ça Puis là, je crois Et après, revenir là D'accord Donc, on va avoir plusieurs biomes Ici, la forêt Ici, ça a l'air d'être des forêts un peu plus de sapins Ici, là Là, il va y avoir des choses dans les îles à mon avis Là, ça va être les montagnes Là, ça va être l'automne, quoi, en gros, hein Et après, on va revenir là dans le désert Mais tout ça, je pense qu'on va aussi le visiter Et donc, c'est là que je disais qu'à mon avis Il va y avoir des choix à faire Euh... Au niveau de la temporalité Parce que si on nous dit Tu dois être là, par exemple, le 28 Et qu'on décide d'y aller Et on va peut-être louper des missions ici Une mission qui sera peut-être... Qui aura peut-être lieu ici Mais qu'on pourra prendre que jusque le 27 Si vous voyez ce que je veux dire Et donc ici, alors Oh, c'est Martyra Martyra, hein Avec un moyen de transport J'aurai 4 jours et 3 nuits D'accord 4 jours et 3 nuits, c'est beaucoup plus rapide qu'en calèche Le voyage devrait être assez sûr à cette vitesse Spectacular Dément Accrochez-vous, prochaine étape Martyra La ville fortifiée De toute façon, j'ai pas le choix Pour le moment On verra... C'est incroyable Je ne sais pas quelque chose Mais même si je peux le dire C'est une mécanique Il est très joli en effet J'aime beaucoup les mécanismes là Qu'on voit derrière C'est vachement bien fait C'est con hein Mais... Petit détail, regardez Sur le côté on voit On voit le... Alors c'est facile à faire hein Le défilement Sur les côtés Mais c'est un détail Et c'est dans les détails Qu'on fait les meilleurs jeux Et oui Regarde, old fellow Are you really on our side? You realize We don't have funds to pay you Et quand on sera roi On en aura Money? Fuck I'm not in this for the money boy Mais pour la gloire What I want Is a little guster What do you think that? Isn't this a rush? It is at that Like riding the wind That's the ticket Ha It's been so long Since I've had a good chinwag Brilliant, isn't it? Il est génial Yeah It's amazing You've a good head on your shoulders boy Yes I can tell you're a sharp one Where to ladies? The world is our shellfish Ha 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 You certainly are a different person Behind the wheel Ha 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 Hey Hulkenberg Can we get an explanation yet? Yeah, it would be good to have an explanation That man is Neurus An Ishkia If it was not obvious from the wings And despite Everything He was heir to a noble house And personal machinist for the royal family So those who have a shell It's a Nishkia D'accord What? He's a master engineer Of course Positively peerless But as you can see The runners get him a bit Excitable To the castle 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 Come on, listen to you Neurus You're there? I'm coming in Une calèche. Je pense qu'il va détonner. Ah. Mais c'est pour l'Empereur, enfin pour le Roi. Pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. Justement. Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? Ah, I mean, well, um... T'was specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet Dashit. Off with you now. Leave me be. You've been acting stranger than usual. What ails you? She's not ready. Ha ha ha. Good God. Bah la voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Neuras, you are an inspiration. Such nobility of purpose. Ah. Um, yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Very normal. Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean. Well, at first, certainly, I followed the blueprints exactly. But then His Highness died and, well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? Which? No! Unacceptable! Unthinkable! Ah. I'm working toward a dream. And this, this poor old girl is going to help me see it through. And then, finally, You imbecile! Ah, elle n'a pas l'air contente. A lowly, brazen court engineer, butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this... mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Ah. Ah! Mercy! Please! Look, take my head if you must, n'lady! And leave the Balian Runner alone! Look, this runner, tis fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? Tis no scheme! I would use it for His Highness's sake! For His Highness, eh? Hold a tink! Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where, last I heard? So if you're back now and... And now you want a gauntlet runner for His Highness? Non, pas du tout. Is... Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? T'was His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay his mercy. Understood. Excellent. J'aime beaucoup le personnage en tout cas. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? Oui, 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 oui. Il est discret. I know what you're thinking, but it is at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. J'ai l'air blasé. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk. Eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? I think we can trust him and it's always better than nothing, at least dying. It seems like. No, we can trust him. I think we can count on him. I love how you can be the most merciful of the universe. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive. so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. Don't tell me that we'll be able to customize it because I see that there's a lot of and if we can customize it, it's the best game of the world. If you're not going to handle the fighting and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. we do need to talk strategy. Yes, he has a strategy. to sell off children. Right? That's right. A criminal? Did the task not specify a monster's head? But it depends where do you put the definition of monster, mademoiselle? Don't worry. All part of the plan. We don't need to win this thing. We just need to get Louise's attention. Everyone's going to show up with monster heads. And we shake things up with a felon. A knight turned kidnapper at that. Show them we're there for justice. Ohlala, but what a man. He's perfect. But yes. Makes sense, doesn't it? The bounty's heismate. An ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg. So if you'd rather hang back. No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet... It is strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. our fate rests in this plan of your stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Ah, peut-être que je reparle à Moore pour voir s'il n'a pas une quête un peu dans le même genre que le soignant. Right here. Then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Ah, la salle dedans. Explorez le truc ça va nous fatiguer c'est ça qu'elle est en train de dire. Putain mais alors elle s'il faut marcher 3 mètres elle est crevée quoi. C'est bon bravo la chevalerie. un atelier on pourra peut-être améliorer nos armes alors. Après tout, les wilds sont là et pas de pique-nique. Oh non ! C'est un trou de beasts wilds et de savages et je ne vais pas passer à ça sans des jours sur la route ensemble. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de la main sur le rouleau donne-moi un hout. Vous pouvez me trouver dans le cockpit ou dans le garage. d'accord. Moi je vous dis lui il va nous donner un machin type ingénieur ou un truc comme ça. L'arpenteur blindé dispose de plusieurs zones pour différentes activités. La salle de stratège de salon et la cuisine. Vous pouvez également visiter l'academia. Commençons par nous rendre dans la salle des moteurs. Prenez votre temps et jetez un coup d'œil. Je ne suis jamais monté à bord d'un arpenteur blindé. Je suis curieuse de voir la salle des moteurs. Oui, donc là on va nous faire visiter tout le truc. Les toilettes ! On peut aller dans les toilettes ? Ah, maintenant il y a plus urgent. Le garde-manger, ok. Couloir de la salle des moteurs, ok. Ça c'est la cuisine, ok. Oh ! Un capsule hôtel ! Le pont arrière. Ça c'est quoi ? La bibliothèque. Ah bah c'est là qu'il y aura amour je pense. Eh ! Et là il y a quoi ? Ah oui, là c'est le garde-manger on nous a dit. Le pont. Escalier vers le pont. La fenêtre. D'accord. Pôle. Porte massive. Puis on met à la haue on va pouvoir inspecter plein de choses. Très bien ! Alors on nous a dit d'aller à la salle des moteurs donc allons à la salle des moteurs. On visitera tout plus tard. Ah bah il est là amour, d'accord. C'est quoi ça ? Une machine à laver. Ah oui, parce qu'on peut changer de vêtements. Oh ! D'accord. Je me demande ce qui fait fonctionner ce truc. Alors je pense que c'est le gros cœur qui bat là. La première fois que tu montes dans un apporteur blindé ? Ça m'a fait peur les tuyaux passent aussi par là. On appelle ça un interphone d'arpenteur vois-tu ? Il y en a un dans chaque pièce. J'ai cru t'entendre t'interroger sur le fonctionnement de ce bon vieux joujou. Les cristaux de Magla font office de carburant pour les apporteurs blindés. D'accord. Avant, on risquait notre vie quand on traversait les contrées sauvages mais grâce aux plus brillants esprits du royaume l'arpenteur blindé a vu le jour. De nos jours, les jambes de l'arpenteur s'inspirent d'une bête colossale. Elles permettent de ne pas perdre de vitesse même sur les terrains les plus difficiles. Et d'autres choses, j'ai modifié ce véhicule pour lui donner un peu plus de peps et de vitesse et ainsi me rapprocher de mon rêve. Quel rêve ! C'est une longue histoire gamine mais je garde pour un public qui a les jours et des nuits devant lui pour l'écouter. Peu importe. Une autre fois peut-être. Il y a beaucoup de choses à ajuster sur cette vieille fille mais j'ai encore quelques tours dans ma manche. Attendez de voir. En fait, la nuit va bientôt tomber. Il faudrait qu'on tarte pas trop à aller spioter. On peut se déplacer dans l'obscurité et cette beauté a elle aussi besoin de repos. Ah d'accord, c'est un peu vivant. Continuez à avancer vers votre destination tout en passant du temps dans l'arpenteur blindé. Utilisez leurs installations pour obtenir des objets. Augmentez les capacités ou d'autres choses. Oh ! Vous pouvez utiliser la cuisine, lire des livres à la bibliothèque ou utiliser la machine à laver. D'autres activités seront déverrouillées. Vous pouvez également passer du temps avec vos alliés lors de vos déplacements ce qui vous aide à améliorer vos vertures voyales. En fin de compte, le choix vous appartient. D'accord. Grand catalyseur, voyons voir. Catalyseur magique énorme par rapport à ceux utilisés par l'armée. Je me souviens bien d'alimenter par des cristaux de magla. Je n'ai jamais eu un catalyseur pareil. Ça me fait vachement penser à un portail de téléportation. Eh ben, c'était effrayant. Tu essayais de me dire quelque chose ? Désolé, je vais me concentrer sur la conduite pour l'instant. Je suis un peu rouillé. Si tu veux bavarder un peu, retrouve-moi à la tombée de la nuit. Ok. On ira te parler de ce que je pense que tu vas nous donner un truc. Machine à laver, je verrai ce que ça donne. Ok, là il y a Mour. C'est quoi ça ? Pareil à nettoyer. C'est un catalyseur C'est un catalyseur et peut-être qu'ils connaissent qui connaissent les inventions. On aura des trucs à faire ici. Petit cabinet. Un human d'objet unique. Les effets personnels de Neuras. Voilà un sac rembourré parfait pour s'asseoir. Je ne pense pas pouvoir bouger. Si je m'assois... Tout ça, ça va être débloqué après. Pas de poudre. Un parfum que je ne connais pas. J'ignore, s'il s'agit de carburant ou de nourriture. Neuras un fusilier peut-être. Un mec avec un fusil. Là il y a Mour. On ira le parler après. La machine à laver. Machine à laver, bricoler par Neuras à se faire la lessive. C'est aussi l'occasion de purifier l'esprit. La lessive augmentera les PM. D'accord. Donc c'était absolument pas pour se changer. Pas bien. Donc on peut augmenter nos PV, etc, etc. Donc ça, c'est le lit. Vous pouvez vous reposer dans le dortoir de l'arpenteur. Cela vous permet de faire passer le temps mais n'augmente pas vos vertus royales. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour... Ok. Ça, c'est la bibliothèque. La bibliothèque personnelle. Ah. C'est pas là. Ah, elle est là. de notre bibliothèque. L'étagère gorge de livres intéressants. Voici les livres que je pouvais lire. Ok. Ah, l'art de persuader, des trucs comme ça. Appareils couverts. D'appareils étranges enveloppés dans un linge. Donc ça, ça va se débloquer plus tard. On va visiter un petit peu. Alors. Le plan de travail. Alors. Utilisez la table de cuisine dans l'arpenteur blindé pour préparer de la nourriture pour vous et vos alliés. La consommation d'un repas préparé par vos soins peut avoir des effets positifs pour le groupe. Peut avoir. Est-ce qu'il peut y avoir des négatifs ? Peut-être. Pour cuisiner, vous allez avoir besoin d'ingrédients. Achetez-les. Oui. Une fois que vous aurez préparé tous les plats, au moins une fois, vous deviendrez peut-être capable de créer un chef-d'oeuvre culinaire ultime. N'hésitez pas à expérimenter. Peut-être qu'enora, ça fait les courses. Oh yeah. Ah bah, pour faire justement le... Qui appartient à cette écriture ? Voici les notes de nouvelles recettes potentielles. Oh, nice. 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 Tu veux préparer quelque chose ? Dans ce cas, on devrait demander aux autres de nous apprendre leur spécialité. Pas tout de suite. Ok. Donc, il y a aussi un truc de préparer toute la bouffe. Canberr prétend que la plupart des choses sont commessibles une fois cuite par le feu. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. De la nourriture qui est un peu stockée dans un salon voyage. Ok, ok, ok. Garde-manger. Est-ce qu'on peut y aller ? On peut y aller. Allons-y. Il y a du sucre d'orgho, du sel saumâtre. Je me demande à qui ils sont apportés. Je pourrais le servir pour cuisiner. Oh, yeah. Il y avait donc des ressources. Celles de bain. Il y a une coupure d'eau en ce moment. Mais on peut utiliser la machine à laver. Donc, j'utilise le toilette. Oui. Ça fait quoi ? Je me sens mieux. Il y a peut-être un truc quand même pour utiliser les toilettes à un moment. Allons voir le pont arrière. On va se balader un petit peu comme je le disais. Explorons. Explorons. Waouh ! Oh, monstre ! Oh, je peux l'attaquer. Tenon. Il va y avoir un gros tenon. Il va y avoir des attaques sur l'arpenteur, c'est sûr. Regardez ! Oh, regardez ! Il nous suit ! Vas-y, viens ! Allez, viens ! Viens te battre ! Bah, espèce de lâche ! Il ne veut pas venir. Le lâche, le fourbe ! Le faible. Le faible. Tableau ronde. Une carte montre les environs de notre destination. Ok, donc ça, c'est pour avoir la carte stratégique. Ok, savoir où on est. Tu me demandes où nous sommes ? Ouais, d'accord, ouais. C'est pour avoir la carte stratégique. Il y aura certainement des choses à faire. Cette porte doit nous mener au bout de l'arpenteur blindé. Elle est fermée à double tour pour éviter l'insclusion et que... La fenêtre. Le vitrage est épais. Je ne crois pas qu'il puisse être brisé facilement. Très bien. Escalier vers le pont. Le poste de pilotage doit être au-dessus de cet endroit. Avant toute ! On n'aurait peut-être pas m'y aventurer pour l'instant. Ok. Tour de guet. Ok, une tour de guet. Ouais, non, il y aura clairement des combats sur l'arpenteur. Clairement, clairement. Clairement, on va se faire attaquer sur notre porte-avions. Ce n'est pas un porte-avions, mais vous avez compris. Ok, le pont. Ah, si, si, il y aura clairement des combats. Coucou ! En tout cas, c'est joli. Bon, là, ça manque un peu de diversité parce qu'on est sur le désert. Et si on reste là, on va se dire, bah oui, mais c'est des patterns qui ont été ajoutés et c'est du JPEG. Mais oui, parce que, forcément, c'est pas prévu que tu restes là pendant trois heures. On est d'accord là-dessus. Mais là, oui, parce que là, on voit clairement que la texture, elle a été apposée tout le long. Ça se voit. Mais, on n'est pas censé rester là pendant des heures. Mais c'est bien. C'est bien que ça a été mis. Au moins, quand il y aura des arbres, des montagnes et tout, on pourra peut-être sortir et voir un peu des choses. D'un cas de merde. Il reste a dit qu'il avait mis la cuisine en marche. Un petit plat, ça te dit ? Je suis bonne en matière de cuisine avancée, mais Stroh l'a laissé entendre qu'il voulait essayer quelques recettes apprises à l'abeille silencieuse. Ok. T'as le mal de terre ? J'ai l'impression d'avoir trop bu. Ça va ? Ouais, ça va, ça tongue. Pas comme dans une calèche, ce truc. Du coup, je me sens un peu, tu vois, le genre. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Ah, donc là, soit j'augmente mes PM, mes PV, soit je fais à manger. Ah. Bonne question. Je me sens la présence de Moore. On va aller à Academia pour voir si on a d'autres missions avec Moore. Un nouveau archetype. Je ne serais pas trop conseillé d'examiner ses capacités. Mais oui, c'est... Ah, il est une mission, je pense. Euh, non. Euh... Oui. Là, c'est les cours, écoutez. C'est votre voyage à commencer et puis si vous rencontrez autour d'un visage à travers les terres inconnues. Les archetypes sont influencés par les liens du cœur, si je puis dire. Ainsi, plus vous rencontrez des cœurs, plus votre pouvoir grandit. J'ai extrêmement hâte de voir les contributions de votre périple. Donc, moi, je pense que tous ceux qui ont présenté, ce sera soit des héros, enfin des héros dans le sens qu'ils vont nous donner des archétypes, parce que je connais la composition de l'équipe. Euh... J'ai... Vous allez sur Steam, vous l'avez. Euh... Par contre... Ou alors, c'est des boss. Donc, soit c'est des archétypes, soit c'est des boss. Recherche de l'explorateur. Vous avez confié à la mission d'apprendre l'archétype artilleur. Mais il semblerait que vous ayez travaillé encore. Il n'a pas encore obtenu l'archétype artilleur. Essayez d'approfondir un lien avec l'ingénieur. Donc, lui, il va nous donner l'artilleur. Donc, c'est vraiment un gars qu'il va pouvoir tirer. Apprendre des archétypes. Moi, je les ai tous. Non ? Ah non, celui-là, je ne l'ai pas. Le marchand. Ah oui, on n'a pas acheté le marchand. Je vais l'étudier. Je suis... Ah... C'est ça, là. C'est ça, là. C'est la vérité, la visée, là. Je compte sur vous. Bien sûr. La volonté commune de serment sacré métamorphose en marchand. Je ne suis pas forcément fan de gaspiller de l'argent pour attaquer. Dans les âmes des rhodantans. Au cœur méritant qui souhaite l'anxiété à la force et vous vous sentez capable de renier la puissance martiale pour soutenir la société depuis les ombres, je vous remettrai l'âme du marchand. Pas d'utiliser les argents pour t'ayons fait récolter des bénéfices. Vrai, bon usage. L'archétype marchand s'est éveillé. Vous pouvez désormais changer l'archétype de l'avenir. Mais on ne va pas changer. Je ne suis vraiment pas fan du type de marchand. Donc là, nous, on est guérisseur. Là, c'est l'explorateur. Donc là, on a dit explorateur niveau 20 et rend 3 avec Moor. Ok. Et donc, l'explorateur, on est rend combien ? On est rend 11 sur 20. Et là, on est rend 14 sur 20. Je pense que je vais quand même augmenter lui jusqu'au niveau... Ouah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'on avance là-dessus. Stroll, c'est pareil. Il ne lui manque que le marchand. Je vais lui donner. Vas-y. Je ne sais pas si c'est la bonne solution ce que je fais. De donner tous les archétypes à tous les persos. Je ne sais absolument pas si c'est la bonne solution. Et comme je ne connais pas le jeu, on est là aussi pour faire des erreurs. Lui, il est 18 sur 20. Donc une fois qu'il sera 20, il changera. Il a l'air d'avoir plusieurs épées lui. Ok. Il changera et il partira peut-être sur... sur le brawler. Peut-être. Il a eu le Kenber, il ne lui manque aussi que le marchand. Vas-y. Il est cool le sien rouge comme ça. j'aime beaucoup. Je compte bien sûr. Je vois. Non. Elle, c'est pareil. Chevalier, elle est niveau 16 sur 20 quand elle sera niveau 20. Je ne sais pas vers quoi elle va partir. parce que le brawler, je le mettrai bien à Astrol. Est-ce qu'elle partira en guerrier ? On a déjà commencé à monter. Ou en explorateur ? Je ne sais pas. Mage, non. Après, il faut regarder les stats du perso. Hop. Est-ce qu'on a tactique, formation, détail ? Ouais, c'est ça. Elle, lui, c'est tout ce qui est tout ce qui est bagarreur. Elle. Endurance. Donc, explorateur, je pense que ça lui irait. Elle a aussi pas mal de PM. Ils ont tous les trois beaucoup de PM, en vérité. Ça, c'est elle qui en a le moins. Marrant. Ah, je peux mettre un point. Ah, je ne peux pas le dépenser ici. Ah, si, distribuer les stats. Ok, on peut le faire dans la... Moi, je vais continuer à être explorateur derrière, donc je vais aussi beaucoup utiliser la magie. De toute façon, je me suis spé magie. Est-ce que ça se voit qu'il y a une spé dans mon perso ? C'est certainement pas la spé force, en tout cas. Ok, on voit qu'il nous manque un quatrième membre, mais on sait... Ça, on n'a pas... Le chat, il ne va rien nous dire. Donc, allons-y. Souhaitez-vous partir retourner en la réalité ? Oui. Ok, donc, lui, il n'avait rien à nous dire. PV, PM, on n'est pas trop dans la merde en vérité, donc je vais plutôt faire de la bouffe. Voilà. On va voir ce que ça peut nous donner. Oui, on va préparer quelque chose. Alors, Bido à l'herbe rouge. Il restaure 400 PV et soigne brûlure. Ouais. C'est fort. La bouffe, c'est fort. Après, ça demande beaucoup d'éléments, donc c'est normal. Un plat sauté de lapin restaure 250 PV, soigne poison pour tous les alliés. Ah ouais ! Fort, 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 fort. Alors ça, je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais un ragoût riche en nutriments guérit les altérations de tous les alliés. À toutes les altérations, quelles qu'elles soient. Ah, fort. Fort. Un plat restaure complètement les PV pour tous les alliés. Bah oui, bah oui, pourquoi pas. Ah oui. Il va falloir faire de la bouffe, mon petit aka. Une boulette de viande pendant trois tours augmente le taux de critique de tous les alliés. Ouais. Ouais, je ne suis pas fan. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle le taux de critique. Après, le taux de critique, ça vous donne un demi, ça vous consomme une demi action, donc ça vous permet de faire plus d'action. Mais le taux de critique, s'il monte de 1%, c'est de la merde. S'il monte de 90%, ça devient très fort. Mais depuis le début, on voit que la bouffe a l'air très forte. Donc, est-ce que ça monte très très fort le taux ? Certainement. Je n'en suis pas sûr. Il faudrait que j'aille voir sur le wiki le taux combien ça monte. Voir si c'est utile. On le fera pour avoir le plat ultime. Mais si ça ne sert à rien, on ne le fera qu'une seule fois. Le ragoût inébranlable. Permet à un allié d'endurer une attaque fatale avec 1 PV par combat. C'est fort ça aussi. Après, ça consomme 3 bouffes si tu le mets aux 3 persos. Mais au premier tour, tu prends ça. La première attaque fatale que tu prends, tu restes à 1 PV. Après, c'est une fois par combat. Donc, bon, ça te permet d'encaisser un coup fatal. Ça peut être fort sur le... sur les boss, notamment. Mais tu perds un tour. Donc ça, c'est pas ouf. Côtelette fermentée, plate viande à varier. Augmente la précision d'une attaque à 100% pour un allié. D'une attaque. Ah oui, donc si tu as une attaque, genre, c'est le guerrier qui a ça. Coup critique mais faible précision. Tu lui donnes ça. Paf ! Le coup critique, il est à 100% de précision. Donc, il touchera forcément. Donc, tu feras forcément un critique. Donc, en fait, si c'est le cas du coup critique, tu perds un tour pour en gagner et faire des dégâts critiques. Mais, pour d'autres attaques, par exemple, tape 10 fois mais avec une faible précision, tu lui mets 100%. Alors, est-ce que c'est une attaque, ce serait la compétence de taper 10 fois donc le mec prend les 10 coups ou alors c'est le premier coup des 10 coups qui seraient à 100%. On fera les tests. Évidemment. Si jamais on a ce genre d'attaque. Pain noir inflige 300 dégâts sacrés à un ennemi. C'est pas mal. C'est une grenade qui te donne 300 dégâts flat. Donc, maintenant, si le mec a une résistance, je pense que ça fera 150. Mais, enfin, moins de dégâts quoi. Je pense que c'est 50%. C'est dans ma tête ça, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est Pokémon ça. Mais, si c'est un mec qui n'a pas de résistance, ça lui fait 300 flat, ce qui est pas mal. Surtout, si par exemple, Lulkenberg, elle fait, on voit qu'elle fait 40 de dégâts. tu balances ça à 300. C'est pas mal. Mais, faisons le rôti de lapin. Purifiant. Mais ça, je l'ai déjà cuisiné à l'abeille silencieuse. Est-ce que ça compte comme un truc cuisiné ? Bonne question. Je pense que oui. Mais on la refera quand même. Hop, on va cuisiner. On voulait cuisiner ce plat. Attends ici, je vais le chercher. Il va vomir dedans aussi. Tu vas me dire, il y aura une sauce en plus. On parle souvent de viande pour nos repas. Mais il faut savoir de quelle partie de l'animal elle provient. Ça peut tout changer le niveau du goût et de la texture. C'est vrai. Si vous prenez de la viande à bourguignon pour en faire une fondue, ça va vous paraître bizarre. Si vous prenez de la viande à fondue pour en faire du bourguignon, ça va vous paraître bizarre. Chaque morceau suppose une préparation idéale qui rend la viande tendre et savoureuse. Si tu la réussis, ça vaut la peine. Alors, quel morceau avons-nous là ? Ah, mais t'en fais pas. Laisse-moi faire. J'ai commencé à préparer la nourriture avec ce trône. Il faut surtout bien surveiller et ajuster la température. Ça dépend vraiment de tes préférences. Mais c'est un barbecue, mec. Tu peux pas ajuster la température d'un barbecue. C'est pas possible. On y est presque. Non, c'est maintenant à toi. Pas mal du tout. Tu vois, juste là, c'est le signe que tu vas ravi à tes papilles. On va ajouter un peu d'assaisonnement pour relever tout ça et ce sera bon, mais pas trop pour ne pas masquer la saveur. Stroll, quel talent. Fantastique. Stroll et moi vont préparer à la perfection un plat très appétissant. C'est l'inimitable rôti de lapin purifiant. Ça sent bon, mais c'est encore meilleur en bouche. C'est ce qu'elles disent toutes. Pardon. Je vais nettoyer la cuisine avec Stroll, ce qui nous a pris un bon moment. Le gantlet runner arrive à la campagne de la campagne quand le soleil se déroule sous le horizon et la couronne de la nuit se déroule sur la terre protégée dans le stroll du gantlet runner. La partie obtient un short respite peaceable. Ah oui, mais là, on va passer à la nuit, donc j'ai le droit à une deuxième action. Parler aux gens, etc. certainement. Waouh ! Établir un campement, à l'extérieur de la ville s'étend une vaste région sauvage qui à la nuit tombait et plongait dans le noir. C'est la nuit ! C'est extrêmement dangereux de s'y aventurer, même avec un arpenteur. On aura des moyens certainement d'aller la nuit dehors et d'affronter des bons zones. établissons plutôt un campement dans un endroit sûr. Vous pourrez reprendre vos routes aux premières lueurs du jour. Pendant que vous êtes dans un campement, vous pouvez utiliser n'importe quelle zone de l'arpenteur blindé comme d'habitude, mais vous pouvez aussi remémorer le périple avec vos alliés. Essayez-le. Il reste encore trois jours pour arriver à Matira aux premières nuits dans l'arpenteur blindé. J'ai hâte quand même, mais la nuit va être longue. Alors profitons-en pour passer un moment apaisant avec quelqu'un. Oh, Hulkenberg, viens là. Ok, mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye !